La planification familiale est une intervention prioritaire dans le secteur de la santé. Et cela, c'est depuis de longues dates. Cependant, les études ont montré que le financement de la planification familiale était un problème important. Et sur le terrain, cela se remarque par la faible disponibilité des entrants ou des commodités de la planification familiale. Nous avons commencé des réflexions dans le secteur pour voir comment on pouvait régler ce problème de disponibilité des entrants de planification familiale. Et dans l'entretemps, on a constaté que le financement des entrants de planification familiale dépendait surtout de l'aide extérieure. Et il n'y a presque pas du tout le financement du gouvernement dans le domaine de l'acquisition des entrants de contraception. Et j'en passe. Et cela fait qu'en 2013, nous avons saisi l'opportunité du gouvernement à travers le programme d'équipement de structures sanitaires, qui avait une composante importante d'acquisition des médicaments. Et nous avons fait le prédoyer auprès de son excellent monsieur le ministre de la Santé, pour qu'on aligne l'acquisition des entrants de contraception parmi les molécules achetées dans le cadre de la composante achat médicaments du projet. Et cela a été fait, un premier essai a été fait d'acquisition d'un montant d'à peu près 300 000 dollars en 2013. C'était pour essayer de voir comment ça allait marcher. Parce qu'on n'avait pas assez d'expérience d'acquisition des entrants de planification familiale avec les ressources du trésor public. Et c'était une expérience réussie, parce que le partenaire qui était utilisé à l'époque, c'était la FEDECAM. Et la FEDECAM a contractualisé avec une FIA qui a acheté ce premier lot de médicaments. Et en 2017, nous avons repris le bâton de plénage pour faire le prédoyer auprès du cabinet du ministre. Et là, on a sollicité un paiement de 2,5 millions de dollars. Et le gouvernement a engagé pour 1 million. Et ces 1 million ont été payés. Et les entrants ont été aussi livrés et distribués jusqu'au dernier kilomètre. Avec le contexte électoral, les priorités ont changé. Le pays a connu des épidémies successives de la maladie à virus et Ebola. Ce qui fait qu'on a moins regardé du côté de l'acquisition des entrants de la planification familiale. Et il fallait attendre un autre programme en 2021, qui a été conclu par le gouvernement et les fonds monétaires internationaux. Dans ce programme, qui est financé par la facilité élargie des crédits, il est prévu pour le gouvernement d'atteindre une cible indicative des dépenses de la santé. Parmi ces dépenses, l'un des objectifs prioritaires, c'est d'augmenter les dépenses en rapport avec la santé de la mère et de l'enfant, notamment l'acquisition des entrants de la planification familiale. Ségissant de cette opportunité, nous avons encore relancé le plaidoyer auprès de son excellence pour qu'il puisse introduire au niveau de la chaîne de dépenses une demande d'acquisition des entrants de contraception. Et ce qui a été fait le 31 décembre 2021, où le gouvernement a décaissé un montant de 2,97 millions de dollars américains pour l'acquisition des entrants de contraception. Donc voilà les efforts qui ont été entrepris et ce n'est pas fini. Nous avons encore cette année ici commencé le plaidoyer, repris le plaidoyer auprès du gouvernement pour qu'on puisse continuer l'acquisition des entrants de contraception en RDC. Lorsqu'on examine les efforts entrepris par le gouvernement depuis, je peux dire, les 8 dernières années, on peut tirer quelques leçons. La première leçon, c'est que pour que le gouvernement d'un pays comme le nôtre décaisse des moyens importants pour l'acquisition des entrants de la planification familiale, il faut d'abord faire de la planification familiale comme une intervention prioritaire pour le gouvernement. Et cette priorité doit être traduite clairement dans le budget de l'État consacré à la santé à travers une ligne budgétaire. Et cela ne suffit pas. Il faut aussi veiller au niveau du ministère et aux différents acteurs que les besoins soient pris en compte dans le cadre du plan d'engagement budgétaire qui est élaboré chez nous par le ministère du Budget chaque trimestre. Et il faut aussi veiller à ce que les plaidoyers soient faits pour qu'en dehors de multiples demandes et sollicitations au cabinet, que le ministre de la Santé aligne l'acquisition des entrants de contraception parmi les priorités et signent les bons d'engagement pour que la liquidation soit faite au niveau du ministère du Budget. Ça, c'est la première leçon que nous avons tirée dans cet exercice. Et nous avons aussi compris que l'acquisition des entrants de planification familiale dépend aussi du contexte du pays et des priorités au moment où on veut acheter ces entrants. Et cela, pour la RDC, on a vu que pendant la période des épidémies, notamment celle de la maladie à virus Ebola, que l'attention du pays ou du gouvernement était plus focalisée vers la lutte contre cette épidémie que l'acquisition des entrants comme c'est de la planification familiale. Ce qu'il reste à faire maintenant pour le gouvernement de la RDC, c'est de veiller à ce que l'acquisition des entrants de planification familiale soit régulière, trimestrielle, voire semestrielle ou annuelle, selon une périodicité qui doit être convenue, contenu des contraintes liées à la passation des marchés. Il faut qu'on mette un dispositif qui fait qu'au temps T, les ressources nécessaires soient dégagées pour l'acquisition des entrants de contraception comme nous le faisons pour les entrants de la vaccination. pour l'acquisition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada